Mais regarde, regarde. Attends, voilà. Non, 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 mais regarde, là-haut, regarde là-haut. Lequel ? Zoom. Là. Ah ouais, putain, le mec, c'est chaud. Ah c'est dingue. Putain, mais on fait quoi là, sérieux ? Je... Franchement, je sais pas. Alors, elles sautent ? Elles sautent pas ? On appelle quelqu'un, on fait quoi là ? Je... Je sais pas. Nos vies ne sont pas si différentes. Tout se résume à deux choix. Ignorer ou supprimer. Dans un cas, la vidéo du téléphone paraîtra aux yeux du monde sur les réseaux et dans l'autre, personne n'en saura jamais rien. Nous sommes des consommateurs, tous confondus. On regarde, on scrolle, on stream, on binge-watch. C'est une chute constante, de contenu en contenu, analysée et optimisée pour nous. Dans l'univers des suggestions de flux, on est là que pour aimer, acheter, voter, consommer. Nous sommes des proies et on finit tous par tomber. Et pour croire qu'on a du pouvoir, de l'influence, on est libre de publier ce qu'on veut. En réalité, ce n'est pas notre choix, mais ce qui est dicté par la loi du réseau. Ce que des trentenaires blancs de la Silicon Valley ont décidé que je pouvais poster. Ce qu'on m'a dit que je pouvais ignorer ou supprimer. Je fais partie de ces éboueurs du web, cette nouvelle génération de prolétaires du micro-entrepreneuriat qui, pour quelques euros par jour, acceptent de regarder vos contenus dégueulasses et insupportables afin que ceux-ci ne tombent pas sous les yeux d'une fillette de 10 ans qui vient d'avoir son nouveau smartphone. Que se passerait-il si elle voyait le corps d'une jeune femme s'écraser sur le sol depuis le huitième étage ? En réalité, je suis un professionnel du marché de l'horreur et de la pornographie, perdu dans l'immensité d'un réseau opaque. J'efface les traces sanglantes des pédophiles, des terroristes et des dissidents. Et chaque jour qui passe est plus froid et me fait sentir plus seul qu'avant. Pourtant, je suis l'hygiène mentale du quart de la population. Je suis le témoin des fractures de ce monde. Je suis l'algorithme humain qui filtre ce que l'on peut et ne peut pas voir sur vos réseaux. Je suis modérateur.